Au moment où, la communauté internationale célèbre la journée du migrant. On garde en mémoire des souvenirs douloureux de la migration irrégulière à travers un récit humain émouvant. Des drames de l'immigration clandestine et ses des comptes macabres quasi quotidiens au Sénégal du mois de janvier au mois de novembre 2023. Des adultes, des jeunes, des enfants, beaucoup de candidats à l'immigration qui n'ont pas pu débarquer aux îles Canaries ont été emportés par le Grand Bleu. Le Sénégal a été ainsi endeuillé par de nombreux drames. Embarqué dans une pirogue de fortune qui a mis le cap à face Boï, plus d'une soixantaine de personnes à bord ont trouvé la mort au large du Cap Vert. Un autre savirement d'une pirogue de migrants survenus à Ouakam, sur la place de la mosquée de la divinité, avait fait 17 victimes dont 15 corps sans vie et 2 rescapés. Toujours en octobre, une pirogue à partie de Barny chavire au large de Noa-dibou en Mauritanie et faisant 13 morts. Après 20 jours en haute mer, une pirogue partie de Caillard avec plus de 80 migrants à bord ne donne toujours pas signe de vie. De même que cette embarcation, plusieurs autour navires qui ont pris départ dans des villes comme Barny, Zohal, Kafoutin, Lompoul restent toujours introuvables. Des drames à répétition qui avaient pourtant poussé le gouvernement à présenter fin juillet une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, visant à réduire drastiquement le phénomène à l'horizon 2033. Au programme, renforcement de la prévention, contrôle des frontières, répression et réinsertion des migrants. Mais pendant ce temps, rien ne semble arrêter l'exode des jeunes Sénégalais par la mer, malgré le ralentissement des cas de départ notés ces derniers jours. Cela semble être qu'une question de temps avant que ne ressurgisse ce vieux serpent de mer.